Cagnon nous dévoile sa toute nouvelle version de l'aérode, la quatrième. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi ce n'est plus seulement un vélo aéro. Une des premières modifications qui a été faite, c'est carrément sur la géométrie du cadre. En effet, les professionnels, notamment après les Paris-Roubaix, ont demandé un cadre plus réactif, particulièrement sur l'arrière. Le triangle arrière a donc été raccourci pour apporter plus de réactivité. Mais ce raccourcissement a eu un impact sur l'aérodynamisme du vélo. Et donc, afin de retrouver un vélo toujours autant aéro, voire plus, il a fallu trouver des solutions. Et celles-ci se sont portées sur les autres tubes. En effet, par exemple, le tube horizontal a été redessiné, de même que la douille de direction. Et surtout, les fourreaux de la fourche, qui sont plus larges qu'avant. L'avant du vélo a pas mal été modifié, justement pour réussir à récupérer l'aérodynamisme légèrement perdu avec la base arrière. Ici, on a donc redimensionné la douille de direction, on l'a affiné. On a également redimensionné les fourreaux. Et à l'avant comme à l'arrière, on a noyé les pas de vis des disques, de façon à un rendu beaucoup plus esthétique. C'est vraiment parfaitement fini. Et aussi, améliorer un tout petit peu l'aérodynamisme. Au final, on a un vélo qui est plus réactif, notamment sur sa partie arrière, plus précis sur sa partie avant. Et aussi, le poids est une considération actuelle, malgré l'émergence d'aérodynamisme partout. Et ce vélo a considérablement été allégé. En effet, la version CFR Endurace est annoncée à 7,07 kg sans pédale, mais avec porte bidon et guidoline. Donc, pour un vélo aéro, c'est absolument incroyable. Comment est-ce que cela était possible ? Eh bien, ce gain d'aérodynamisme sur le cadre permet de mettre des roues plus basses. En effet, ici, ce sont des 50. Et le vélo ainsi équipé est plus aérodynamique que la version précédente avec des roues de 60. Et ça, c'est pas rien parce que ça améliore encore la réactivité, ça baisse le poids, mais on est toujours plus aéro. Donc, on est sur un vélo qui est de plus en plus complet et de plus en plus performant dans tous les domaines. Ce vélo est plus performant, mais Canyon n'oublie pas non plus ses pratiquants et a écouté les demandes de ses utilisateurs actuels. Et notamment, par rapport à l'ergonomie, mais aussi à la facilité de montage, Canyon a complètement refait tout le poste de pilotage en prenant le meilleur des versions route et aérode et le meilleur des versions gravel. Il en résulte un cintre qui a toujours le même fonctionnement, c'est-à-dire une potence sous forme de T avec des drops qui sont enlevables et avec la largeur réglable. Mais il y a maintenant deux versions. Une version classique qui ressemble à un cintre normal et une version aéro, les aérodrops, que l'on retrouve ici sur mon vélo. Dans chaque version, on retrouve trois largeurs possibles différentes. Les aérodrops sont bien sûr les plus étroits. Ils proposent un reach, donc une portée, une longueur plus importante de 1,5 cm et aussi ce qu'on appelle un flare, une inclinaison vers l'avant de 19 degrés. Comme vous pouvez le voir ici, c'est plutôt très agressif si vous le mettez au plus étroit comme là, mais ça peut vite devenir très confortable en bas si on le met au plus large, c'est-à-dire en version un petit peu sainte de gravel qui apporte une grande stabilité. Donc on est aéro et stable, on est donc plus performant et plus maniable, on est toujours sur un vélo de plus en plus polyvalent. En termes de montage et d'installation, Canyon aussi nous a écoutés. En effet, le poste de pilotage et surtout la facilité de maintenance n'était pas du tout le point fort. Il y a maintenant seulement deux vis qui servent à régler le jeu et également pour pouvoir mettre et enlever les bagues sous la direction. Donc c'est vraiment très pratique, il y a juste à dévisser chacune des vis et les bagues viennent se clipser, il n'y a plus besoin de tout enlever, c'était vraiment dur à faire avant. De la même façon, si vous enlevez les drops, il n'y a plus besoin d'enlever les durites. Vous avez juste à enlever la cocotte normale comme sur les anciens cintres ronds il y a très longtemps. Donc ça, c'est vraiment hyper pratique en plus d'être très ergonomique et dans ce cas-là très aérodynamique. Une autre astuce des plus malines, c'est cet outil. En plus de servir évidemment à monter et démonter les roues, c'est le seul tournevis dont vous avez besoin pour toutes les vis du vélo. Que ce soit le jeu de direction, si ça prend un petit peu de jeu en roulant, l'appareil, si vous voulez mettre enlever vos bagues, ou bien un petit ajustement de la selle. Un seul outil pour toutes les vis du vélo, vis inoxydable pour être sûr qu'elle ne rouille pas à l'usage. Évidemment, c'est la petite précision Canyon. J'espère que ce vélo vous aura conquis autant qu'il m'a conquis lors des premiers tours de roue. Il sera disponible en CFR et en CFSLX. Et pour un vélo aéro, il pèse seulement de 7 kg à 7,5 kg. Il est facile à utiliser. Canyon a sorti un bijou. Et non, l'aéro n'est plus un vélo aéro. C'est tout simplement le vélo, le vélo ultime dont tout le monde a besoin. Compétiteur, comme Mécano, tout le monde. En attendant, j'espère qu'il va continuer à briller sur les routes du Tour de France. Il ne reste plus qu'à vous dire, roulez bien. Et à la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada